bon car tov aujourd'hui je voudrais vous expliquer l'idée qui vient derrière la seouda titraux que certaines communautés ont l'habitude de faire que ces paroles de torah soit pour la guérison rapide et le réétablissement de moshe refaël, nissim ben kamil, moshe ben rivka, shlomo ben rivka, nissim ben rivka, rout mes sodi bat rivka, eriau hanane ben rout mes sodi, rikka bat menana, daniel, tamara, atou bat fortune et pour la réussite d'abraham et mes saouda les communautés tunisiennes ont l'habitude de faire un repas un repas exceptionnel par jatitraux qui s'appelle le repas de hitraux mais il faut savoir que cette coutume n'est pas qu'une coutume tunisienne rabbi yosef messas qui était de mecknes et qui était rabbin clemsen en algérie témoigne dans son livre que les communautés juives d'algérie depuis des centaines d'années avaient l'habitude de célébrer cette seouda titraux et eux appellent cette seouda ce repas Siyoum, Siyoum c'est l'acronyme seouda titraux ve moshe j'ai pensé cette semaine je voudrais partager avec vous en quoi ce repas est tellement exceptionnel hitraux nous a enseigné quelque chose de particulier d'ailleurs hitraux c'est merveilleux mais il a il a obtenu il a obtenu dans la torah pas un verset à son nom une paracha entière à son nom dans le livre le plus connu du monde dans la bible le livre le plus lu de l'histoire yitraux a une paracha entière comme chazal nous disent yitraux sur ce nom yitre parasha la torah il a rajouté une parasha dans la torah je vais vous parler de ce repas de yitraux yitraux était païen pas simplement païen était responsable d'un temple de midiane cohen midiane c'était aussi le beau père de moshe rabem mais il ne s'entendait pas très bien surtout quand moshe est retourné en égypte et il a dit à tipporah retourne chez tes parents ils trouvaient garder les enfants de moshe chez lui il les a élevés dans sa religion et quand l'ibnée israël sorte d'égypte il entend les miracles et il voit aussi la guerre d'amalek ce fameux amalek petit fils de essav qui vient avec son peuple faire la guerre contre les enfants d'israël de très loin sans partager aucune frontière à malek c'est le chef de l'impureté que tu te mets à essayer de comprendre qui est am israël c'est comme un homme qui voit une grande marque qui essaye de faire une concurrence et qui mentionne qu'elle fait de la concurrence contre une petite marque tout de suite il se dit si cette grande société fait de la concurrence avec cette petite marque c'est à dire que c'est pas une petite marque c'est quelque chose de puissant et il veut s'intéresser donc hitro s'intéresse sincèrement à israël et pour être sincère il vient chez moshe avec sa fille tipporah qui est la femme de moshe et ses petits enfants que lui les a élevés il dit à moshe je viens et je te ramène avec moi ta femme tes enfants pour dire que je suis vraiment sincère dans ma recherche et moshe quand il voit hitro il lui raconte ce que dieu a fait au peuple d'israël il lui raconte et lui montre l'évolution de ce peuple que hitro les a bien connus hitro était un des conseillers de pharaon il lui dit regarde comment la torah a agi sur un homme regarde ces hommes c'était des hommes qui étaient sur les chantiers des maçons des esclaves regardez comment il se comporte aujourd'hui avec la torah avec le rapprochement à dieu de quelle manière noble comment un homme en quelques dizaines de jours d'esclaves d'un homme un culte devient un homme sage qui veut lire qui veut étudier qui parle de notion philosophique ça c'est la torah ça c'est à misra il lui montre cette évolution hitro est émerveillé par ce qu'il voit et il décide d'abandonner sa gueule son ancienne croyance son idolâtrie et d'accepter sur lui dieu comme dieu maître de l'univers hitro veut célébrer la délivrance du peuple d'israël même que lui n'était pas là il n'était pas concerné par cette délivrance puisque il vivait à midiane sa fille tipporah et ses petits enfants étaient avec lui et il fait une grande fête et il dit à moshe Rabbeinu quand on voit de si grandes merveilles quand on entend des si grandes merveilles pour moi c'est une raison pour faire une fête nous normalement qu'est ce qu'on fait en fait notre propre délivrance en fait notre propre bonheur un homme fait son anniversaire son bonheur le moment où il a obtenu quelque chose dans sa vie le moment où il a guéri dit trop ne fait pas son bonheur personnel il fait le bonheur de l'autre il fait le bonheur du peuple d'israël que dieu les a trouvés les a sauvés les a protégés moshe est choqué quand il voit ça parce que les hébreux les enfants d'israël quand ils sont sortis d'égypte ils ont eu des miracles ils ont vu les diplés dieu leur a ouvert la mer rouge personne d'eux qui s'est réveillé à amener un sacrifice comme remerciement et là il y a Yitro qui vient qui n'a rien eu il n'était pas avec eux et il dit pas importe l'idée de remercier dieu quand dieu nous fait un miracle en fin de compte c'est petit coucou d'en haut nous dire je suis là et Yitro veut célébrer ça il dit mais dieu s'est dévoilé s'est dévoilé à l'humanité dieu existe je veux le fêter je veux le marquer et il fait une fête et envoie dans cette fête quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été mentionné dans la bible qui sont les invités d'honneur, qui vient et veut prendre partie dans cette fête Moshé Rabbenu Alam HaShalom son frère Aaron HaKohen et tous les sages du peuple juif Yavô Moshe et Aaron V'cholzikne Israël L'échol l'échaimim choten Moshe L'ifnéa Elohim Ils viennent faire un repas mais dans ce repas c'est écrit L'ifnéa Elohim comme si Dieu était assisté dans cette table parce que le remerciement de Yitro était sincère c'était pas pour soi, il célébrait pas sa liberté à lui il était libre il célèbre la liberté des autres le Midrash nous dit que Moshé Rabbenu a dit à Yitro t'es mieux que moi tu as fait quelque chose que je n'ai jamais pensé moi moi je n'ai pas pensé à remercier Dieu et à faire des sacrifices donc je voudrais, donne moi l'autorisation dans ce repas d'être un participant actif de servir les gens de passer avec une gourde de vent et d'arroser tout le monde et de dire merci à Hachem Moshé et Aaron étaient des serveurs dans ce repas pour montrer à quel point nous sommes contents qu'un Kadoj Mahou est avec nous même si le miracle n'a pas été fait avec nous peu importe Dieu s'est manifesté Dieu a montré à l'humanité qu'il est là et c'est une raison pour fêter ça c'est Yitro le repas de Yitro cette Séoudat Yitro elle n'a pas besoin de venir pour marquer un miracle tout simplement pour les miracles de tous les jours pour le quotidien merveilleux que Dieu nous donne pour la protection pour le miracle que Dieu a fait pas pour moi pour l'autre Dieu s'est manifesté pour moi c'est un moyen c'est encore un moyen de comprendre la grandeur divine ça c'est l'idée du festin de Yitro que Yitro a fait et ça c'est la merveille de ce repas de ce repas extraordinaire de Séoudat Yitro Séoudat Yitro c'est pas quelque chose en souvenir de quelque chose il y a des qui disent qu'il y avait une épidémie à Tunis mais moi je pense pas que c'est ça la raison puisqu'on voit que toutes les communautés des juifs de Tunisie faisaient ce repas de Yitro les juifs de Sfax de Djerba de partout et les juifs d'Algérie qui n'étaient pas concernés par cette épidémie donc c'est beaucoup plus ancien que ça c'est tout simplement faire le repas que Yitro a fait pas pour son miracle personnel dire merci à Hachem quand on entend un miracle on n'a pas besoin que le miracle se passe avec nous du moment que je suis convaincu qu'il y a eu un miracle même si c'est avec n'importe qui pour moi ça doit me renforcer pour moi c'est une raison que Dieu est là il s'est manifesté encore une fois dans le monde encore une fois l'humanité a compris la grandeur d'Hachem ça c'est Yitro ça c'est la merveille de Yitro un homme qui n'attend pas qu'on lui fasse quelque chose pour lui qui est un bon observateur et quand il voit le comportement comment Akkadosh Baruch se comporte avec l'humanité il est émerveillé et il danse pour Hachem merci Dieu que tu as donné à tel monsieur ce que tu as donné tu as prouvé que tu étais là tu as prouvé comment tu surveilles les pauvres et les misérables tu es là pour les sauver pour les couver ça c'est la grandeur de Yitro il n'a même pas assisté il n'a rien qu'entendu quand nous on lit un journal on entend une histoire on dit ah tant mieux tant mieux pour lui c'est bien mais est-ce que ça nous change notre vie est-ce que notre quotidien change parce que on a eu le mérite d'entendre le recette d'Hachem avec tel ou tel monsieur ça ça donne un homme doit nous réveiller un homme doit se réveiller on dit tous les jours dans le texte parler des miracles parler de la présence divine un miracle c'est de découvrir ce qu'on a dans l'habitude notre quotidien est plein de miracles mais comme c'est des miracles qui viennent dans un rituel on oublie que c'est des miracles c'est des miracles qu'un homme respire c'est un miracle tous les jours qu'un homme retrouve alors le miracle l'idée du miracle c'est de d'arrêter de stopper un peu le quotidien de mettre et de voir quelque chose qui nous saute à l'oeil alors l'humain il a tendance à s'approprier un miracle et là à dire merci mais le vrai homme qui est franchement qui est vraiment proche à Hachem il n'attend pas forcément cette occasion quand il voit n'importe quel miracle et n'importe quel monsieur il dit merci Hachem merci à Kadosh Barucho merci le créateur merci maître de l'univers pour ce que tu nous donnes ça c'est Yitro ça c'est la merveille de Yitro et c'est pour ça que Yitro a une paracha spéciale dans la Torah avant de recevoir la Torah c'est chez Yitro dans sa paracha à lui que Dieu se dévoile sur le mont Sinai nous donne les tables de la loi les dix commandements Yitro a fait tout pour célébrer Hachem pour le mettre pour montrer aux humains Dieu existe et c'est pour ça qu'il fait une fête et il invite tout le monde pour en parler justement du miracle pour ne pas garder ce qu'on a vu dans nos cœurs dans nos esprits pour en parler et pour faire vivre ce que nous avons passé et à Kadosh Barucho lui a bien rendu un beau cadeau Dieu s'est dévoilé dans le passage qui concerne Yitro il dit toi tu as essayé de me dévoiler moi je me dévoilerai chez toi chez toi chez toi Yitro Yitro qui n'avait pas un père juif qui n'est pas un descendant d'Abraham mais qui a mérité que le plus beau texte que le plus grand événement qui existait dans l'humanité où Dieu descend du ciel et se dévoile aux hommes ça se passe chez lui parce qu'il a essayé de dévoiler le nom d'Hachem le nom d'Hachem en faisant une fête sur un miracle qu'il n'a même pas eu pour lui et ça pour nous c'est un point extraordinaire qu'il faut comprendre de se réveiller de tout ce que Hachem fait à ses enfants dans le monde d'être des observateurs de bien vouloir voir Dieu à travers chaque événement qu'on voit dans chaque événement voir Dieu voir comment il est là comment il se dévoile je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée n'oubliez pas cette semaine c'est Oudatitro dire merci à Hachem pour tout merci pour tout ce que tu fais pour nous Hachem merci pour ce qu'on voit et merci pour ce qu'on ne voit pas merci pour tout Hachem Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501